Aujourd'hui, le cours portera sur un acronyme célèbre. Mais ce n'est pas FBI, TPMP ou DALUETF. Non, c'est ETF. Répète après moi, Kevin, Exchange Traded Fund ou Fonds Négocier en Bourse pour ceux qui refusent la suprématie anglo-saxonne et qui portent haut les couleurs de la France éternelle. Imaginez que vous êtes chez Paulette, à l'épicerie. Ah, Paulette, quelle coquinette ! Mais là, vous n'êtes pas venu pour la gaudriole. Vous voulez acheter des fruits, mais au lieu de choisir une pomme, une banane et un kiwi séparément, vous optez pour le panier composé. À vous non seulement la pomme, la banane, le kiwi, mais aussi l'ananas, la clémentine, la mangue, le raisin, la figue, la framboise, l'abricot et que sais-je encore. Le panier garni, c'est l'ETF. Il est rempli de trucs comme des actions ou des obligations. On trouve beaucoup d'ETF sur les indices boursiers. Par exemple, si vous choisissez un ETF CAC 40, pas besoin d'acheter une action LVMH, une action Total Energy, une action Schneider, une action Airbus. Bon, ok, j'arrête là avant de citer les 36 autres. Mais vous avez l'idée. Et l'autre truc super pratique, c'est que les ETF sont cotés en bourse et qu'ils s'échangent comme des actions. Mes élèves, qui sont bas de plafond avant de croiser ma route, me demandent souvent, mais monsieur Parpadelle, pourquoi choisir un ETF plutôt que des actions individuelles ? Eh bien, la réponse est simple, foi de Célestin Parpadelle, simplicité, efficacité. Avec un ETF, vous pouvez facilement répartir votre risque sans avoir à analyser et à choisir des actions une par une. Ah, et d'autres petits secrets. Les ETF ont souvent des frais de gestion plus bas que les fonds communs de placements traditionnels, ce qui les rend très attrayants pour les investisseurs soucieux de leurs sous. Et ce n'est pas tous les loulous. Avec les ETF, vous pouvez voyager à travers le monde financier. Des ETF vous permettent d'investir dans des marchés spécifiques, des secteurs d'activité, voire des matières premières comme l'or ou le pétrole. Et même dans le bitcoin. Il y a bien sûr des inconvénients, mais je laisse le soin à des gens plus sérieux que moi, comme mon jeune disciple Xavier Delmas, de vous les expliquer sur la chaîne Zone Bourse. Moi, je vous quitte, j'ai un rencard avec Paulette. Si vous avez aimé ce cours, laissez-moi un pouce bleu. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne Zone Bourse en cliquant sur ce gros logo au centre. Merci mes canailloux. Merci. Merci.